Allez, on a besoin d'un peu de caractère, on va mettre de la disto. Waouh ! Ouh, c'est joyeux ! Parce que oui, il y a deux LFO. Regarde-moi ce truc, c'est tout petit, il y a deux LFO quoi. C'est incroyable. 14 heures plus tard, le Sculpt ! C'est un truc de malade ! Ouais, pas mal ! C'est chez toi ? Ça va ? Moi c'est Knarf ! Sympa le studio ! Tu t'appelles ? Jean-Michel. Ah ! Ok, bienvenue dans la boîte ! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un synthétiseur super, le Sculpt de modal électronique. C'est toi qui a la boîte ? Hein ? Non mais Jean-Michel quoi... Ok ! C'est lui ! Je suis devant le Sculpt. Non, Jean-Michel, on dit pas Sculpt, on dit Sculpt, je t'ai déjà dit. Sinon ça fait un peu... Jean-Michel. Le Sculpt, c'est un synthé qui paye pas de mine comme ça, mais en réalité, il est plein de fonctionnalités. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait un son rythmique. Pour ça, je vais partir d'un son de base. Donc je vais appuyer sur Shift, Preset, et puis appuyer sur ce bouton-là, 13, Init. Ça clignote, ça veut dire que c'est OK, et voilà. Une sinusoïde de base. J'ai mes deux oscillateurs, ils sont ici. Le premier... Et pour écouter le deuxième, il faut que je change le mix pour l'en mettre au milieu. Vous voyez, il y a même un générateur de bruit. Doublé d'un filtre. C'est cool ! Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire de la FM entre les deux oscillos. Si j'appuie sur Shift... Vous voyez, on entend ce son typique de la FM. Puis je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un son rythmique basé sur ce paramètre ? Donc je vais balancer ma FM dans mon LFO. J'appuie sur Assign. Et puis là, c'est assez facile. Jean-Michel, vous n'avez pas dit que tout le monde devait partir ? Comment ça ? Il y a encore des gens qui bossent ici ? Bon. Alors, pour envoyer... Donc je vais utiliser le LFO pour faire varier le paramètre FM. Et comme ça, je pourrais avoir quelque chose qui bouge et qui est sympa. Parce que quand ça bouge, c'est sympa. J'appuie sur Assign. Et là, c'est facile. Je n'ai plus qu'à envoyer du FM de cette manière-là. Vous voyez, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il est en train de doser la quantité de FM qu'on met dans le modulateur 1 qui est en train de clignoter là. Maintenant, je sors du mode Assign. Et j'ai plus qu'à envoyer un petit peu de vitesse. Et automatiquement, on peut faire ce son caractéristique et qui est envoyé dans le LFO. Eh, c'est bien, non ? Eh, Jean-Michel, t'as vu ? Jean-Michel, lâche ce téléphone. On est en train de tourner, quoi. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, c'est cool, mais je trouve que la forme du LFO n'est pas vraiment top. Donc, je vais la changer. Donc, je vais appuyer sur Shift. Et puis, avec le bouton Shape qui est là, je vais aller me positionner sur une forme proche de la fin, là, vers 14. Et ça, automatiquement, ça va me faire un espèce d'effet random, comme ça, qui est sympa, que j'aime bien. Et je vais le synchroniser au tempo, ce truc-là. Donc, je vais appuyer sur Shift. Et en appuyant ici sur Sync, plusieurs fois, je vais allumer les trois diodes. Comme ça, tout sera synchronisé. Mon LFO1, mon LFO2 et mon delay. Tout est mieux quand c'est synchro. Comme ça, c'est synchro au tempo et on se pose pas de questions, tu vois. Non, mais parce que sinon, c'est pas synchro, c'est un peu le bazar. Voilà, donc ça, c'est la base de mon son rythmique. Vous entendez que ça fait déjà une évolution sympa. C'est rythmique et en même temps, c'est pas ennuyeux. Hein ? Hein ? C'est pas ennuyeux. Comment ça, c'est ennuyeux ? Hashtag la porte. C'est jamais que la septième fois qu'on refait cette vidéo. OK ? Quatorze heures plus tard. Le Sculpt ! Donc, on a la base de ce son rythmique. Et ça, ça peut être un bon point de départ pour faire des trucs encore plus avec du caractère. Pour ça, je vais utiliser quelques fonctions sympas. Le premier truc, c'est d'utiliser les oscillateurs pour avoir ce son. Et puis aussi, je peux utiliser le deuxième LFO qui est dans la machine. Parce que oui, il y a deux LFO. Regarde-moi ce truc. C'est tout petit, il y a deux LFO quoi. C'est incroyable. Donc, j'appuie sur LFO2 et ensuite sur Assign. Et là, sur le LFO2, ce que je vais assigner, c'est la fréquence de coupure du filtre ou cutoff. Donc, je vais tourner. Et vous voyez ici, il me dit que je suis en train de mettre de la cutoff sur le modulateur 2 qui clignote. Un peu comme tout à l'heure avec la FM. Maintenant, je sors du mode assign et je n'ai plus qu'à envoyer un tout petit peu de rate. Et puis, de la même manière, je vais changer la forme. C'est pas vrai, je fais n'importe quoi les gars. Vous pouvez pas m'aider un peu ? Je me suis mis dans la merde tout seul. Allez, c'est bon. Voilà, j'ai trouvé un réglage qui me plaît à peu près. Maintenant, je vais encore ajouter des fonctionnalités. Vous voyez ce petit bouton spread qui est là ? Spread ! Tu vois ce que c'est Jean-Michel, spread ? C'est comme la tartine de beurre, tu sais, tu étales. Alors, on va étaler les oscillateurs grâce au bouton spread. Tu sais quoi ? Je vais passer en mode monophonique. Ça va donner un peu plus de patate à mon son. Waouh ! On peut faire des accords. Mineur. Waouh ! C'est joyeux ! La joie. C'est magnifique, non ? Maintenant, j'ai envie de le combiner avec l'arpégiateur. Et ça va me donner un truc assez intéressant qui va... Ça, c'est sympa. Je vais monter le range de l'arpégiateur d'un octave en appuyant sur Harp et en cliquant sur deux octaves. Et puis, je vais changer la direction de l'arpégiateur en mode pendule. Pendule. Comme l'horloge, quoi. Voilà, ça c'est cool. Allez, on a besoin d'un peu de caractère. On va mettre de la disto. Waouh ! Et alors, un truc sympa, c'est qu'en plus, il y a des effets, il y a du delay. Et ce delay, on peut aussi lui donner une forme, genre reverb. On peut faire tout un tas de trucs avec ce delay, en réalité. Je vais balancer, par exemple, du delay. C'est cool, j'en ai fait plein des sons rythmiques comme ça. Et c'est moi vous faire écouter un autre que j'ai fait. Ouais ! Bon bref, il y a moyen de s'éclater avec le sculpt. Donc, si vous êtes intéressé par le produit, n'oubliez pas de vérifier dans la description. Il y a des liens qui vous permettent soit d'aller l'acheter, soit d'en savoir un peu plus sur la chaîne YouTube des Sondiers, parce que je fais une review de ce sculpt. Et vous allez voir ce qu'il a dans le bide. C'est un truc de malade !